Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo elle est liée au temps Effectivement, aujourd'hui il fait beau temps, ça y est, peut-être que l'été a enfin commencé Il serait temps, on est au mois d'août quand même Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui piscine à chiens Parce que c'est quelque chose que l'on m'a demandé On m'a dit, Denis, qu'est-ce que tu utilises comme piscine à chiens pour tes petits chiens Parce que les gens ont souvent peur, ils ont peur que leur chien se noie Enfin vous savez, il y a plein d'idées reçues Alors non, les chiens ne coulent pas comme des pierres Le chien en général est un chien qui nage Mais on va éviter de les mettre dans un mètre d'eau Pour être fou, surtout sans surveillance, c'est pas une bonne idée Alors moi pour mes petits Boston, je vous rappelle que le Boston Tire est un chien Qui fait grosso modo entre 5 et 11 kilos En dessous c'est un peu léger, au dessus c'est un peu trop Après on va sortir un petit peu du standard Personnellement à la maison on est plus sur des chiens entre 6 et 7 kilos Donc moi j'utilise traditionnellement ce qu'on appelle les coquillages Vous savez on arrive à en trouver un petit peu partout aujourd'hui Des petits trucs comme ça C'est plutôt en temps normal, vous voyez Ça je pense que tout le monde connait Ça s'achète en supermarché, ça vaut un peu moins de 20 euros Souvent c'est vendu en deux Il y en a deux ensemble et puis là comme il y a un petit trou C'est relié, ce qui permet de les refermer C'est des coquillages où on met du sable, etc Pour les enfants D'ailleurs au passage Le sable qu'on utilise dedans, vous savez le sable rond Qui est lavé, etc C'est celui que j'utilise dans mes parcs à chiots, là-bas Je sais pas si on le voit Dans mes parcs là C'est là où il y a l'apprentissage pour mes chiots Et en fait le sable qu'on le voit il est blanc en fait C'est un sable spécifique Qui est le sable qu'on achète pour utiliser dans les coquillages pour les enfants La particularité c'est que ce sable il est rond Ce sable il est lavé Donc c'est un sable qui roule, vous voyez Donc ça n'abîme pas la cornée Ça n'abîme pas les yeux Parce que des fois les chiens en jouant Ils peuvent s'en mettre dans les yeux Et si ils utilisaient Si on utilisait Excusez-moi la campagne Si on utilisait du sable Pas cher Le sable qui est fait pour Pour faire de la maçonnerie Alors c'est du concassé Donc en fait vous allez vous retrouver à avoir Du sable finement Qui est soit carré, soit triangulaire En fait il y a des arrêtes Et surtout des angles pointus Et c'est là où il y a un risque De rayer la cornée D'abîmer l'œil du chien Tout simplement quoi Et puis un sable qui est utilisé pour la maçonnerie Il n'est pas lavé Donc c'est du sable Souvent de rivière Et ce sable là Il est Enfin de rivière et pas que Mais on constate qu'il est salé Donc un chien Qui se retrouve alors du sable Entre les coussinets Ce n'est pas bon Parce que ça Ça va faire des irritations Etc Bref Bref On n'est pas là pour parler sable Mais je vous en parle quand même Hop Donc piscine à chien Moi j'utilise ça Ça marche très très bien Moi j'aime bien ces piscines Parce que Je mets à peu près 10 cm d'eau Dedans Et ça permet Et puis je viens caler Cette partie là Je la cale souvent Juste sur une bordure en fait Comme ça ça permet Hop là Je ne sais pas si Si on va le voir Tac Je vais le caler Sur une bordure Pour pas que ça bouge Bon après Je vous avoue que Quand il y a 10 cm d'eau dedans C'est bon Et 10 cm C'est assez haut Pour que le chien puisse aller Se baigner dedans Se rafraîchir Mais ne peut pas se noyer Il peut même s'asseoir Vous voyez Et c'est rigolo Parce que j'en ai A plusieurs endroits Dans la propriété Ce qui fait que Mes chiots Quand ils s'y habituent Après plus tard Ils y vont aussi Et franchement C'est pas mal Et puis si un jour Vous voulez aller à la plage Avec votre chien Et bien en fait Vous vous rendez compte Qu'en faisant ça Et bien votre chien Il va aller de lui-même à l'eau Il ne va pas être stressé Pas énervé Rien du tout Et ça va aller tout seul Voilà Aujourd'hui Ça c'est celle que j'utilise Aujourd'hui je vais tester Une nouvelle piscine Que j'ai reçu Qui est comme ça Voilà Oui ça paraît bizarre Je ne connais pas du tout Alors c'est marqué Et la dimension Environ 80 cm de diamètre Sur 20 cm de haut C'est une piscine Pliable pour chiens Fonds et parois extérieurs Chlorure de poly Vinyl Insère muraux MDF Alors ça ne me demandez pas Ce que c'est Alors C'est une piscine Qui fait rafraîchisseur Rafraîchisseur en même temps Le rafraîchissement idéal Pour les chiens Lors des jours chauds Pour le jardin La terrasse Ou le balcon En plastique résistant Fonds antidérapant A l'intérieur Soudés étanches Structure des murs solides Montage et démontage rapide Sans pompe à air Facile à vider Grâce à la vanne de vidange Facile à nettoyer Rangement peu encombrant Attention Conçu uniquement Pour les animaux A utiliser uniquement A l'extérieur Sous la surveillance D'un adulte Voilà Et ça vient C'est fabriqué En Allemagne Alors En fait Concrètement Vous voyez Je vais vous dire Ça fait Grosso modo Le même diamètre Déjà on est sur Sur le même diamètre Ouais Tac Alors Là il y a une vanne Est-ce que c'est pour Ah non Je suis con J'ai essayé de souffler Dans le trou Vous avez un trou En fait Sauf que quand vous regardez Le trou Quand vous appuyez Voilà Non mais Je découvre En même temps que vous Donc Dans mon parc à chiots Alors je ne sais pas Si vous allez le voir Mais là-bas Il y a déjà une piscine à chiens La piscine Une piscine comme ça Mais rose Elle est là-bas Et donc là Ce que je vais faire C'est qu'on va prendre Celle-là Par contre Comme vous pouvez voir Elle est légèrement plus haute Mais pas beaucoup Légèrement plus haute Et on va aller la mettre ici Et on va la remplir Et on va bien voir Ce que ça va donner Et après On va aller lâcher les bébés Pour voir s'ils veulent y aller On va y mettre des adultes On va vous filmer tout ça Comme ça Vous allez pouvoir voir un petit peu Et ça va vous donner une idée Bon Dans l'ensemble Ça reste du plastique Est-ce que c'est vraiment solide ou pas J'en sais rien Une chose est certain C'est que de toute façon Une piscine comme ça Ce sera toujours moins solide Que celle-là Niveau tarification Grosso modo On est à 12 euros pour ça Et ça C'est ce que ça vaut à peu près C'est En gros On arrive à les choper Je l'avais chopé au Leclerc je crois Par l'autre 2 Pour Ouais genre 15 euros quoi 15-20 euros Donc en gros Grosso modo On est à peu près à la même chose C'est un petit peu moins cher Mais C'est plus solide Maintenant Il y a toujours une chose Que je m'inquiète Sur ces choses-là Quand on les teste On les utilise C'est que Ce que j'aime beaucoup avec ça C'est que Parce que vous ne changez pas forcément L'eau tous les jours Mais on a le soleil Et on sait que l'eau croupit avec le soleil Donc quand on vient changer L'eau idéalement C'est tous les 2 à 3 jours Sinon vous allez avoir La piscine qui va devenir toute verte Mais C'est les bactéries etc Mais l'avantage C'est que vous pouvez aussi Ça facilement le nettoyer Avec un karcher Tout simplement Et après on utilise du sanitaire pen Ou des choses comme ça Pour bien Bien désinfecter Virus-cides Bactéricides Fongicides Par contre ça Je me dis Voilà Vu commencer Ça va peut-être être un peu plus casse-couilles Pardon Casse-bonbon Pour bien le nettoyer Je pense que là Il faudra y aller à la main Avec une brosse Dans la logique Après c'est à tester Alors Si vous changez l'eau régulièrement Et que Vous laissez la piscine A l'ombre Les bactéries vont moins se développer Bien sûr C'est de la logique Bon Mon cœur La raison irait plus là-dessus Et ça C'est côté mignon Mais bon J'aurais tendance à dire A réfléchir quoi Mais On va tester quand même Faut pas Faut pas jeter la pierre Faut pas lui jeter la pierre Cette pauvre piscine Elle est juste montée Enfin bon Allez On va l'installer maintenant Donc Là ça y est C'est parti Ça se remplit tranquillement Alors Vous avez vu aussi Qu'on utilise J'ai toujours des nichavos Il faut savoir que c'est homologué Par la DDPP Pour les éleveurs Ça coûte à peu près 250 euros Et je l'avais acheté Enfin je les ai acheté Parce que j'en ai plusieurs Je les ai acheté À l'Alliance Pastoral Il y en a un Qui est à Montmorillon Dans le 86 À l'Alliance Pastoral Vous en avez un autre Du côté de Limoges Il y en a quelques-uns C'est Il faut prendre une carte D'adhérent Ça coûte pas très très cher Et ça vous permet D'accéder à plein de choses Notamment Le charbon végétal technique Qui est très bien Pour le transit intestinal Et la restructuration De la flore intestinale Vous savez on arrive à les acheter Des fois en pharmacie Ça coûte 10 euros Pour 3-4 bouts de gélules De rien du tout Bah là vous l'avez En gros sachet en poudre D'un kilo Et vous le payez Entre 20 et 30 euros Donc Ça peut être utile pour humains Mais pour les chiens aussi Parce que des fois Les chiens sont Un petit peu C'est un peu le bordel Dans leur bidou Hop là Bon c'est pas mal déjà Bon après C'est du remplissage Vous voyez ce que je veux dire Là ma chérie Elle va pouvoir Aller me couper l'eau Tranquillement Parce que je veux pas Le remplir de trop non plus Parce que le but C'est Faut quand même Que les chiens Puissent y accéder Sans que Ça soit trop Le bordel Bon Et oui Donc comme je vous disais En fait Ça c'est homologué Au niveau des services veto Ça c'est bien Contrairement aux niches Qu'on emploie habituellement Vous savez les niches en bois Même comme j'utilise Parce que j'en ai une là-bas J'en ai un peu partout Les niches Les grosses niches Vous savez en bois Qui se rabattent Il y a des DDPP Qui vous disent Ah oui mais monsieur Ça c'est en bois Et le bois Ça passe pas au niveau des normes Alors c'est pas C'est pas forcément joli Des niches comme ça Je mets les deux Comme ça Voilà Bon Les chiens ils vont pas trop là-dedans En fait c'est rigolo Parce que Quand mes chiens vont dedans C'est plus pour jouer En fait Ils s'en servent comme une cabane C'est comme ça Voilà Alors la piscine On l'a rempli À peu près Voilà Pas beaucoup Juste comme ça C'est suffisant Et puis Maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever Hop là Ah ma petite olive Tu viens voir ce qu'il se passe Olive Alors bien sûr Ça se met partout Et là Donc ma chérie On vient d'être coupé J'ai une moto qui est passée Et là Il y a Hubble Et toute la clique Qui sont arrivées Et comme on a un micro filaire Ils l'ont pris dedans Et ils ont fait You Ça c'est fait Bon C'est les aléas Des enregistrements Et puis aussi Ça arrive parce qu'on a nos chiens Qui vivent en liberté Alors Ma chérie va aller chercher Les bébés Donc On va vous filmer L'arrivée des chiots Donc il y en a beaucoup moins Qu'avant bien sûr Alors Et comme ça Vous allez pouvoir voir On va tester avec eux Etc Je voulais quand même préciser une chose Parce qu'on m'a posé une question Il n'y a pas longtemps On m'a dit Mais Denis Dis donc Tu as souvent des chiots Tu produis combien de chiots à l'année Alors moi je produis environ 25 chiots à l'année C'est à peu près On est à 25 bébés On peut croire Qu'il y en a beaucoup plus Mais en fait non Parce que En fait si vous voulez Dans ma façon de faire Avec les vidéos Facebook etc Et bien en fait Vu que je garde les chiots Jusqu'à 3 mois Ce qui représente en fait Un mois de plus que les autres Et Comme mes chiots Ne sont pas tous faits Au même mois Il y a toujours des décalages Comme là vous voyez Mes 3 dernières portées Elles avaient chacune Un mois de décalage Donc Quand vous prenez Par exemple Si on avait Une gestation Qui commencerait au 1er janvier Pour la première chienne Donc janvier Février Mars Naissance Voilà A quoi ça sert Une piscine C'est une grande gamelle d'eau Hein ma belle Bon bah c'est cool Bon bah en tout cas Dragounette Elle l'a adoptée Qu'est-ce que t'en penses ma belle Hop là Bon Et oui ça y est Je sais plus ce que je disais Voilà donc Donc janvier Ça y est Deux mois de gestation Mars naissance Puis après Avril Mai Juin Crac Je garde les chiots Je monte des vidéos Des chiots Etc Donc vous voyez Entre la naissance Et le départ Et bien il s'est passé 5 mois Alors si vous faites ça Avec 3 portées Comme j'ai eu Avec chacune 1 mois d'intervalle Bah c'est plus sur 6 mois C'est plus sur 5 mois pardon C'est sur 5, 6, 7, 8 Sur 8 mois Voilà ce qui donne un effet Où on pourrait croire Que j'ai souvent beaucoup de bébés Mais pas du tout Et ça permet de voir Un petit peu l'évolution Voilà donc Et vous voyez Ce que je vous disais tout à l'heure Le fameux sable Hop Que j'utilise Hop On va vous le montrer de plus près Vous voyez C'est un sable Qui est hyper fin En fait C'est tout fin Et Vous voyez Et du sable comme ça Bah en fait Ça roule C'est un sable qui roule Il n'y a pas C'est pas agressif du tout Donc voilà Donc maintenant Bah Hop On va aller chercher les bébés Donc là on peut voir les bébés Donc Qui Qui s'approchent gentiment De la piscine Qui viennent la découvrir Parce que c'est nouveau pour eux Bien sûr Donc On voit le gros Le gros mâle Enfin je l'appelle le gros On voit Il n'y a aucun problème Il y va de lui-même Alors c'est un chiot Qui est assez puissant C'est un chiot Du mariage de pâte à foin Et chips Donc Qui a Quatre mois passés Qui va presque avoir cinq mois Et on voit à côté Les Les tout petits Bah ils ont Il y a deux mois d'écart Alors c'est pareil Regardez on le voit maintenant Alors d'un côté Vous avez un petit Qui vient découvrir la piscine Voilà Et pendant ce temps-là Les autres Ils sont sur le Le Petit parc La partie parc En sable Que j'utilise Pour la découverte Pour eux Pour qu'ils fassent leurs besoins On travaille beaucoup avec ça Donc Voilà Donc c'est assez cool On voit que Ça se passe bien La vidéo Elle est un peu à contre-jour On essaie de se poser comme ça Voilà Vous puissiez voir un petit peu l'ensemble Donc on peut voir quand même Que les bébés Ils sont dans la piscine C'est cool Vous voyez Puis quand c'est nouveau Ça leur plaît d'autant plus Donc elle est pas trop haute Pour des chiots Vous voyez Qui ont deux mois Et c'est parti Ça va jouer dans tous les sens Comme d'habitude Ah alors Voilà Ça c'est intéressant C'est vrai que j'ai un bébé Qui commence déjà A vouloir manger la piscine Ça c'est ma crainte C'est la crainte La plus importante pour moi Parce que contrairement Contrairement aux piscines Que j'utilise habituellement Et bien là On est sur une piscine Qui est donc Dans un espèce de plastique Un peu Ça va Concrètement Ça va ressembler Vous savez Au liner des piscines Donc Je pense qu'à la longue Ça tiendra pas très longtemps En fait Donc par contre Quand je réfléchis Je me dis Ça ça peut être intéressant Pour une chose C'est si on va en exposition canine Vous savez Moi je suis un adepte Des expos canines Notamment à l'étranger Et c'est vrai que Quand on va en exposition canine À l'étranger Style La Roumanie Les pays où il fait chaud Comme ça prend vraiment Pas de place Je me dis quelque part Que Ça peut être pas mal Pour le transport Ou pour partir en vacances Je 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 vais vous en ramener un Vous allez voir tout de suite Alors Comme je vous disais Voilà C'est C'est vendu dans des sacs Comme ça Donc vous voyez Concrètement Une fois qu'on l'a plié Ça prend vraiment pas de place Vous voyez C'est C'est assez fin Ça prend pas de place Donc je pense que pour les expos canines Ça peut être quand même pas mal Faut y réfléchir Ça peut être bien Je dirais concrètement Que dans une piscine comme ça On peut On peut la mettre Pour beaucoup de chiens en fait Même des grands grands chiens Bon de préférence Poil court Parce qu'après le toilettage Merci Mais je me dis Même pour des chiens adultes On peut avoir Pour avoir eu des dogues allemand C'est assez rigolo Un dogue allemand adulte Il reste de mettre dedans Ça c'est certain Même si ça déborde de tous les côtés C'est pas grave Il y aura quand même dedans Et vous voyez Ils s'habituent à faire leurs besoins ici Alors c'est quand même pratique Parce que le fait qu'ils s'habituent A faire leurs besoins Justement dans ces petits tas de sable C'est une astuce Que j'utilise maintenant Depuis quelques temps Les chiots sont habitués A faire dans ce sable Et souvent je dis aux gens Mais essayez de trouver du sable comme ça L'autre jour j'en ai donné D'ailleurs à des clients Parce que je venais Me réapprovisionner Et donc l'intérêt pour eux C'est que comme ça En fait S'ils ont un jardin Ils prennent le tas de sable Blondie Viens Ils prennent le tas de sable Et hop Tiens Ragounette Allez viens Hop là Allez les foldingos Et l'avantage donc C'est que s'ils mettent un petit peu de sable Comme ça Chez eux Dans le jardin Bah tout de suite C'est Ça va être assez pratique Parce que le chiot Va se souvenir que A la maison Ici Il faisait ses besoins Dans le tas de sable Donc Là où il va aller Il fera aussi Dans le tas de sable Alors attention Ça veut pas dire Que votre chien Ne fera pas ses besoins S'il n'y a pas un tas de sable Mais ça veut dire Surtout que Si vous avez Du sable Du même style Ça va Lui faire marcher Sa petite mémoire Et donc Il va dire Bah tiens Là c'est bien Tout simplement Et pour ceux Qui n'ont pas de jardin Bah 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 vous faites pas Vous faites ça Bah là Qui se t'y cherche Mon cou Où ti mon bébé Allez Zou Va voir Va voir Les enfants Là-bas Voilà Donc Bah Cette petite piscine Ouais Pour moi J'irais plus J'irais plus honnêtement L'utiliser Pour tout ce qui est voyage Pour moi Je pense que Ça va être plus Pour voyage Et pour les chiots Ouais Pour les adultes Pardon Par contre Pour les chiots Donc Donc par contre Bah bien sûr Pour les chiots Pour les parcs à chiots Je reste quand même A préférer Ces piscines là Je pense que C'est beaucoup mieux Même si Moi je vous conseille Quand même Une fois que l'été est fini On les voit C'est reparti Et les adultes Ils vont Les chiots font du mimétisme Donc les chiots Font comme les adultes Donc Puis comme c'est tout neuf Là c'est bien Ils y vont Ils s'amusent Allègrement dedans Pour eux donc Je préfère Quand même utiliser Ces piscines là Franchement Je les trouve mieux Mais Il faut penser à les nettoyer Régulièrement Utiliser des produits Pour les désinfecter Comme je vous disais Tout à l'heure Et puis N'oubliez pas une chose C'est que Ça reste du plastique Et ça vit très mal L'hiver Ces piscines là En hiver Si vous les laissez dehors Elles vont s'abîmer énormément Et puis S'il y a le moindre choc dessus Ça va se casser Tout de suite C'est pas C'est pas fait pour tenir l'hiver Donc Moi l'hiver Soit je les prends Hop Je les mets à l'envers Comme ça Ou alors Je les rentre D'ailleurs la plupart sont rentrés Voilà J'ai écouté J'espère que Ces petites infos Vous auront servi Ce petit comparatif Avec ces piscines Etc Alors voilà La journée aujourd'hui C'est passé On a testé La nouvelle piscine Pour les bébés Résultat Pas très conclu En fait Donc Les bébés On jouait avec L'on m'a chouillé Concrètement On peut le voir Ils ont fait un trou Donc Pas top top Donc l'eau passe Et J'ai pu constater Parce qu'il y avait quelque chose Voyez Je le mets là C'est un espèce de papier cartonné Voyez De la merde quoi Des conneries Par contre On voit bien Que les bébés Ont fait caca Dans Mon parc ici Et pas à côté Ça c'est top Voyez Donc Ça c'est génial Mais ça je le savais déjà Alors bon Après mûre réflexion On va bien rester Sur les piscines Coquillages Pour les chiens Petites et moyennes races Il n'y a pas de problème Même si Oui Ils le mâchouillent Etc Mais dans l'ensemble En le mâchouillant Ils ne vont pas le casser Ils ne vont pas les casser Les piscines Par contre Celle là Voyez Là il n'y avait que des bébés Aujourd'hui Parce que la journée On a enlevé Donc Les adultes On les a enlevés du parc Mais Quatre bébés Ont eu raison de ça Alors Comme il faut toujours réfléchir Et pas jeter à la poubelle Bêtement Ou dire Non c'est de la merde Non Ça peut être utile Et là J'en reviens A ce que j'avais parlé Un petit peu Au tout début de la vidéo C'est à dire ce matin En gros Vers les 8h Vous voyez Quand on a fait la vidéo Avec ma femme Il était 8h ce matin Donc concrètement Ces piscines Elles sont bien Elles ne prennent pas de place Elles sont idéales Pour quand vous allez A l'étranger Ou en vacances Tout simplement Si vous allez en vacances Vous le prenez Vous avez vu Quand elles sont pliées Ça ne prend vraiment pas de place Finalement Donc Ça peut être utile Je vous rappelle Ça coûte une douzaine d'euros Et pour information On peut les trouver chez Aldi Alors je ne suis pas trop fan De ce type de magasin Mais On m'a dit Tiens Teste ça Tu verras Et donc Ça vaut 12 euros Et ça se trouve à Aldi Comme quoi Des fois on trouve des trucs Voilà voilà Bon bah celle là Par contre Je crois qu'elle va partir À la poubelle Bon A bientôt Pour un autre test Ou je ne sais pas quoi Ou parlons peut-être Des Boston La prochaine fois Allez salut